Yo tout le monde on se retrouve pour la seconde vidéo sur Pokémon Master Dans cette vidéo on va checker un petit peu ce qu'il y a de nouveau sur le jeu cette semaine Et on va un petit peu invoquer Alors je vais pas invoquer énormément Je pense que je vais faire 5 singles Et encore si je drop par exemple Inesia ou Brice Je m'arrête là parce que c'est 2 des persos qui me manquent Enfin faut que je check un petit peu le portail pour voir ce qu'il y a dedans Quand même du coup Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Déjà on a un nouveau bonus de connexion qui donne 1000 cristaux Enfin 1000 diamants Une fois que vous le complétez Alors je crois qu'il y a 14 jours de connexion Un truc comme ça Donc bon Et 1000 diamants C'est toujours ça de prix Ça fait 3 singles On sait qu'encore en ce moment les diamants C'est une ressource rare avant Qui est la mise à jour de novembre Donc prenez-les N'oubliez pas de vous connecter D'ailleurs si vous vous connectez maintenant Vous avez aussi 3000 diamants dans vos cadeaux Parce qu'hier il y a eu un bug Et du coup une maintenance Qui a duré pas mal de temps L'air de rien Donc c'est vrai que ça peut encore donner des diamants Ça vous en fait 4000 Juste en vous connectant pendant quelques jours Vous avez 4000 diamants en tout Ce qui est tout bonnement énorme On va pas se mentir Alors c'est pas tout Parce qu'on a un nouveau défi ex Donc défi ex je rappelle que c'est en coop Et puis dans zone bonus Vous devez avoir terminé le solo Le chapitre 18 en coop en difficile Et vous devez faire le niveau déblocage de fonctionnalité Qui est dans zone bonus Renforcer les équipements Voilà Parce qu'à chaque fois on me pose la question Donc défi ex contre Fredo Où le but c'est d'utiliser des pokémons électriques Alors j'ai pas encore Enfin j'ai testé une fois Je pense que le pokémon qui va vraiment servir C'est Toggedemaru pour le coup Parce qu'ils ont moins de résistance physique Donc je pense que c'est lui qui va le plus servir Si vous avez pas en tout cas Zéblitz notamment Mais bon il a l'air compliqué quand même Je vais pas vous le cacher Il a l'air compliqué Après j'ai pas encore vraiment Voilà j'ai fait une game Et bon une game Bah c'est vrai que si tu tombes pas avec des bons coéquipiers C'est un petit peu compliqué Surtout que je suis tombé avec genre un Pikachu Qui était à mon avis même pas de niveau 90 Donc c'est un petit peu compliqué A côté de ça Donc on a deux nouveaux événements Alors en solo On a l'événement Le minerai d'évolution Que vous pouvez faire une fois Et qui en gros vous donne Tout ce qui sert à faire évoluer un pokémon Dont des agrégats d'évolution Les agrégats je rappelle que c'est ce qui vous sert A faire évoluer votre pokémon une deuxième fois Et c'est une ressource très très rare Vu qu'elle est limitée dans le shop actuellement Donc n'oubliez pas de faire ça C'est même pas Je crois qu'il y a un combat à faire dans le tas Ou deux Et le reste c'est simplement Cliquer sur des rochers en gros Et ça vous donne des items Donc c'est très très intéressant de faire ça Au moins une fois D'ailleurs le bonus de connexion est lié à ça Finalement Donc vous avez des canettes et tout aussi dedans Et ensuite on a l'entraînement électrique Donc même principe que d'habitude Vous avez deux niveaux solo Deux niveaux coop Si vous utilisez vos pokémons électriques Dans le solo L'xp est augmenté Donc c'est intéressant Si vous voulez monter Vos pokémons électriques notamment Et niveau coop Vous en avez deux aussi Qui sont pas bien bien compliqués Comme d'habitude j'ai envie de dire Même système Donc vous recevez des bons Qui vous servent à acheter Dans la boutique d'événements Donc échange d'objets Et vous avez une boutique Qui est liée à ça Ou notamment Vous avez des carnets de champions Des canettes etc Donc n'hésitez pas à le faire C'est toujours intéressant Tout simplement Pour avoir un maximum d'items Et je crois que c'est tout Au niveau de la boutique Ouais on a rien d'autre de nouveau Ensuite vous avez aussi Des missions Qui sont bien sûr liées A l'événement D'entraînement Donc ici Il vous demande de faire Tout simplement le solo Et dix fois chaque niveau En coop il me semble Donc bon C'est pas bien compliqué non plus Ça vous donne quelques diamants aussi En gros dans la mise à jour En tout Avec cette mage On est à plus de 1600 diamants Il me semble A récupérer Plus les 3000 d'hier Pour ceux qui les ont pas pris Donc il y a quand même 4000 Allez Minimum 4500 diamants A récupérer Ce qui est Bon quand même Assez conséquent On va pas se mentir Donc ça c'est cool Et on a aussi Du coup des missions Liées à la campagne D'aide à l'évolution Alors sachez que Pour ceux qui ont déjà fait évoluer Tous leurs pokémons Il vous reste normalement La mission Faites évoluer des pokémons Malheureusement Si vous avez déjà Fait tout évoluer C'est vrai que c'est compliqué De compléter ça Mais paraît-il que Dans les données du jeu Et bien certains pokémons Vont pouvoir évoluer D'ici Pas très très longtemps L'événement est là Pendant 41 jours Donc je pense Qu'on aura peut-être déjà Quelques pokémons Qui pourront évoluer D'ici là Parmi les 3-4 étoiles Peut-être Il me semble Qu'il y a Alors attendez Il faut que je check Mes pokés Mais je crois Qu'il y a Genre un Ponyta Qui a été Leak notamment Qui pourra évoluer Je crois Si je ne me trompe pas Enfin voilà Il y a quelques petits pokémons Comme ça Qui ont pas encore d'évolution Mais qui pourront Voltorb aussi apparemment Pourra peut-être évoluer Donc ça Ça reste à voir Parce que pour le moment Il n'y a pas d'info précise Par rapport à tout ça Mais en tout cas Ça a été Data miné Donc voilà Pour ceux qui se posent la question D'ailleurs on devrait Je pense avoir Des nouveaux leaks De ce qu'il y a dans la base De données du jeu D'ici pas longtemps Donc je vous ferai une vidéo Bien entendu Par rapport à Tout cela Alors du coup On va aller invoquer Quand même Donc je pense Taper 5 singles Alors Bien évidemment Le nouveau dresseur C'est Inezia Avec The Blitz Je vous l'avais déjà Montré On va juste checker Hop Sa petite capacité duo Qui je trouve Pour le coup Est grave sympa Alors Inezia J'aime bien le perso Au niveau du design Et tout Mais The Blitz Je suis pas hyper fan Après sa capacité duo Est hyper stylée Je trouve Parce que ça fait un peu Une scène Un podium et tout Donc c'est ça qui est cool Du coup ça va bien Avec le personnage Pour le coup Après est-ce qu'il faut Vraiment invoquer Sur The Blitz C'est pas un Pokémon Qui est primordial Parce qu'on a déjà Des petites alternatives En type électrique Donc si le personnage Vous hype Ou le Pokémon Bah voilà Ça c'est à vous de voir Mais de base N'invoquez pas forcément Là dessus Alors on va checker Un petit peu Ce qu'on a dedans Donc on a Personnellement Je n'ai pas The Blitz Germignon Grigui Arco Et Moustillon Pour le coup Donc ça fait quand même Quelques petits dresseurs Ça pourrait être cool D'en choper J'hésite vraiment A faire une multi Pour le coup Parce que c'est vrai Que vu qu'il y a tout le monde Dedans Bah je me dis Pourquoi pas Finalement Pourquoi pas Allez vous savez quoi On va partir en single Et puis on verra bien Ce qu'on arrive Tout simplement A choper là dedans De toute manière On va bien voir Si on a des grosses animations Ou pas J'ai envie de dire Bon c'est vrai que Dernièrement Niveau invocation J'ai pas énormément de chance Surtout en vidéo Donc bon Écoutez on va bien voir Ce que ça dit Dans celle-ci Ok Tarinor Bon qui passe niveau 3 Niveau de capacité duo C'est pas forcément Une capacité duo Qu'on utilise énormément Après Tarinor Peut être utilisé En combat Donc c'est vrai Que ça peut être Quand même sympa Mais c'est pas incroyable Non plus Bon j'espère juste Pas me choper de doublon Parce que finalement J'ai eu un doublon De Kaiminus Donc c'est vrai Que ça c'était Un petit peu triste Ok Bequipan Qui passe niveau 5 Au niveau de sa capacité duo Donc prochaine fois Ça sera des tickets duo Alors les tickets duo Très franchement Je prends Je pense que ça Alors pour le moment J'ai pas encore Vu Vraiment ce que ça faisait De remplir un Pokémon De tickets duo Et vraiment de le monter Au maximum De ses capacités Mais je pense que Ça peut être sympa Ah La petite antenne Cette fois Je pense que c'est du 4 étoiles Non quand il y a l'antenne Ok Dratak Alors ça par contre Je prends Parce que je n'avais pas Donc ça Déjà je trouve Que je suis rentable Pour le coup Je trouve que je suis rentable Si on pouvait choper Un petit 5 étoiles Ça serait parfait Et puis comme ça Je m'arrête là Surtout qu'il y a des chances Que j'en ai un Que j'ai pas Finalement Parce que petit à petit Avec tous les portails Et tout Vu que j'en passe Certains Bah c'est vrai Qu'il y a vraiment Quelques-uns Ok Bon Makuita Je l'avais pas non plus Après Est-ce que c'est vraiment Hyper utile Je sais pas trop Je dois avouer Je dois avouer Que je l'ai jamais vu Énormément Makuita Donc Donc bon Alors sachez aussi Qu'il y aura un portail Normalement Avec Brice Et Arco Qui ont un taux Augmenté Donc le prochain Ça devrait être ça A mon avis Ça sera semaine prochaine Je pense Mais Bon c'est pas Voilà c'est pas forcément Hyper intéressant Sauf si Arco Vous intéresse bien entendu Et vous savez quoi J'ai envie de faire confiance Aux devs Ils ont dit Qu'on allait avoir Plus de récompense En novembre J'ai envie de leur faire confiance On part sur une multi Ne faites pas ça chez vous Ne faites pas ça chez vous Mais Bon Oh là là Ça commence malin Pas d'éclair Rien du tout Bon après Ça veut rien dire On peut quand même Choper du 5 étoiles Mais Oh là Il n'y a rien Oh là Ok Un petit ticket du haut Makuhita encore une fois Donc qui passe niveau 2 Mustaflott niveau 3 Très bien Roserad niveau 3 Ça c'est plutôt sympa par contre Cranidos niveau 2 Bon la plupart je les ai maintenant Roserad niveau 4 Ok Boostiflor niveau 4 Bon c'est pas forcément ouf Encore un du haut ticket Tarinor Encore Boostiflor Et ça se termine là Et bien Euh J'ai envie de dire Que je me suis fait Un petit peu Hein On va pas te dire de gros mots Mais on se comprend Bon bah écoutez C'est pas grave J'ai envie de dire C'est le jeu De toute manière On reviendra plus fort Et Quand tu joues à un gâchail Y'a toujours Ce petit moment Où t'as pas grand chose Par contre Les du haut ticket Ça je dis pas non Pour le coup Euh Alors j'ai eu des 3 étoiles Moi Sur qui est-ce que Ça peut être intéressant J'ai envie de les mettre Sur Lucario Parce que Lucario Euh Pour le moment Y'a pas encore De Pokémon Euh Combat Qui soit hyper fort Dans le jeu Qui soit 5 étoiles Ou autre Donc je pense que Lucario C'est plutôt pas mal Pour le coup Donc hop Il passe Niveau 4 De potentiel Du coup Est-ce que j'ai eu un ticket 4 étoiles J'ai même pas vu Peut-être que j'ai eu un ticket 4 étoiles Mais je pense pas Non j'en ai pas eu Bon bah écoutez C'était la petite vidéo news Plus Invocation Pas très très Oufissime J'ai envie de dire N'hésitez pas à me dire Si vous avez invoqué Ce que vous avez chopé En commentaire En espérant que les devs Respectent un petit peu Ce qu'ils disent Parce que là pour le coup J'aurais fait confiance J'espère pas être déçu On verra bien le mois prochain De toute manière Par rapport à tout ça Sur ce je vous laisse ça Je vous dis à très très bientôt Ciao Ciao